Est-ce qu'on demande d'abord à un fantôme ? Il croit au fantôme. Ici, le fantôme, c'est moi. Bonsoir, je suis Robert Maggiore. Qu'est-ce que ça veut dire enseigner la philosophie ? Est-ce que c'est possible ? Comment transmettre quelque chose qui ressemble à un ensemble de questions que tout le monde se pose et qui en même temps a besoin d'un outillage technique de référence peut-être historique ? Elle doit tenter de répondre à un désir, de jouer avec le désir de celui qui écoute et le désir de celui qui parle. Je crois qu'on n'enseigne pas si on ne sent pas quelque part dans la parole des petites fissures, un petit tremblement. L'auditeur doit se dire, mais est-ce qu'il sait où il va ? Tu sais que c'est pour connaître plus de choses et mieux apprendre ? Bonsoir, je suis Charlotte Kaziraghi. Les rencontres philosophiques de Monaco, c'est avant tout un geste d'hospitalité et nous avons voulu que Monaco devienne une terre d'accueil pour la philosophie. Mais c'est bien plus qu'une simple capacité d'accueil ou qu'une organisation visant à transmettre la philosophie. Les rencontres philosophiques de Monaco ne seraient rien sans l'amitié qui nous lie avec tous ceux qui nous accompagnent et ne seraient rien sans cet état d'âme, sans cette atmosphère joyeuse, cette ardeur et cet élan capables de nous transporter vers cette exigence toujours renouvelée et jamais satisfaite de compréhension et d'accueil vis-à-vis d'un monde qui ne va pas de soi. Je dirais que cette société post-industrielle est en réalité hyper industrielle. Bonjour, je m'appelle Joseph Cohen. Ce qui m'a tout d'abord interpellé dans l'expérience des rencontres philosophiques, dans ce projet des rencontres philosophiques de Monaco, c'était tout d'abord une certaine exposition à l'inconnu. Monaco, pour nous, au début, au départ, c'était l'inconnu, comme une page blanche sur laquelle nous pouvions créer. Créer, c'était important pour nous de créer de nouvelles formes, de nouvelles modalités pour l'invention de la philosophie. Nous avons toujours tenu à l'avenir, à garder et sauvegarder la possibilité de l'avenir. La possibilité de l'avenir Avant que j'ai rencontré Charlotte, c'était ma charlotterie. Bonsoir, je m'appelle Raphaël Zaguriorni. Ce qui m'a très tôt interpellé dans le projet des rencontres philosophiques de Monaco, c'est une certaine idée de responsabilité. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la responsabilité, mais j'ai envie de dire qu'il s'agit pour moi d'une responsabilité débordée. Plus qu'une responsabilité. Il s'agissait pour nous, et il s'agit encore pour nous, de ne pas s'arrêter à l'élaboration d'une série d'ateliers, de conférences, de colloques, voire de prix. Nous cherchons, je cherche incessamment, à s'engager plus profondément dans la cité, dans l'espace public, face aux crises actuelles. À l'école, de la maternelle au lycée, à l'hôpital. Pour cela, il nous faut redéfinir et renouveler l'idée de responsabilité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...